Alors, bonjour, Caroline Pelleva, la fruitière des Perrières, Légey, Haute-Savoie. Alors à la base, c'est une affaire familiale, donc mes grands-parents qui fabriquaient le fromage, ensuite mes parents qui ont apporté un plus avec le restaurant parce qu'ils ont dû se mettre aux normes européennes en 92 et on a déplacé les câbles d'affinage et l'atelier dans le bâtiment qui est juste à côté. Donc une vingtaine d'années et j'ai commencé avec mon père au restaurant et puis entre saisons j'ai travaillé au magasin et ensuite petit à petit j'ai appris à faire le fromage, j'ai appris à m'occuper des câbles, je suis un peu multifonction au sein de l'entreprise. Alors à l'année, donc ma maman, mon conjoint Jocelyn et Sandrine, notre fromagère. Donc moi j'ai commencé à l'âge de vingt ans, à la base j'avais demandé à mon frère s'il voulait reprendre l'affaire familiale et il m'a dit non, donc j'ai arrêté mes études et je me suis mise à travailler en restauration. Et après bon, les entre saisons, je l'ai passé plutôt au magasin. Et ensuite, j'ai appris à faire du fromage, à m'occuper des caves pour remplacer la fromagère quand elle n'était pas là. Moi j'aimais bien le fait de travailler, de reprendre l'affaire familiale et en même temps avoir un cadre de vie qui me plaisait puisque vivre au jet, c'est top. Alors nous en fait, il a fallu qu'on choisisse à un moment donné, parce qu'on n'a qu'un fromage, on a aussi et on a choisi la bourbonce. Enfin ce que c'est pas moi qui ai choisi personnellement, mais je pense que c'est parce que justement la bourbonce, c'est juste à côté de chez nous, c'est vraiment pas loin et puis il y a une authenticité par rapport à ce fromage et il était aussi moins connu que les autres. Le magasin de fromage, les marchés que mon conjoint a développé il y a deux ans et la route des fromages qui nous fait beaucoup de publicité. Alors on fabrique aussi des yaourts, donc les pois à yaourts qu'on réutilise, les pois à fromage blancs aussi, on propose des pois en verre, les emballages pour les fromages qui sont plus écologiques et les sacs en papier. Ma journée type, alors elle est différente d'une saison à l'autre. Quand je travaille en magasin, j'ai des journées rythmées par rapport aux horaires d'ouverture. Quand je travaille au restaurant, alors j'ai toute une préparation le matin et le soir j'ai déjà une équipe plus grosse à gérer et le soir je m'occupe des clients, le service. Après j'ai trois enfants donc les journées sont bien remplies. Ce que j'aime bien dans une journée professionnelle, c'est le contact avec la clientèle, donc accueillir les clients, les conseillers et qu'ils repartent avec le sourire. Alors l'authenticité, la transmission, le goût, le terroir. Être passionné pour son métier. Une évolution plutôt positive parce que le fromage est beaucoup plus connu qu'avant avec des publicités qui sont un peu hors normes. Le savoir-faire et la passion du métier. Une grande fierté. En expansion avec toutes les publicités, le fait que le fromage est de plus en plus connu. Vas-y fonce. A consommer sans modération. Faites-vous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada